Comme l'avaient annoncé leur avocat, Igor et Grishka Bogdanov seront enterrés ensemble. La date et le lieu des obsèques des célèbres jumeaux scientifiques, décédés à quelques jours d'intervalle des suites du coronavirus, viennent d'être confirmés par leurs proches deux jours après le décès d'Igor Bogdanov, et huit après celui de son frère Grishka, les détails concernant leurs obsèques ont été confirmés par leurs proches. Auprès de BFM TV, la famille des jumeaux a annoncé qu'elles se tiendront le 10 janvier prochain à 15h, à l'église de la Madeleine, à Paris. Invité de Bruce Toussaint ce mercredi en fin de matinée, Amélie de Bourbon-Parmes, qui a été la femme d'Igor Bogdanov entre 2009 et 2018, est revenue sur la disparition des deux animateurs férus de science, à l'âge de 72 ans c'est irréel et c'est extrêmement brutal, puisqu'ils sont tombés malades autour du 15 décembre, un petit peu avant. Ils sont arrivés à l'hôpital et puis on n'y croyait pas, des êtres comme ça, aussi uniques, aussi intemporels, on se dit qu'il ne peut rien leur arriver. Et puis malheureusement, les choses se sont vite dégradées, a raconté l'écrivaine et historienne. Igor a survécu à son frère quelques jours, ce qui nous paraissait impensable, puisqu'il était tellement lié on n'arrivait pas à imaginer l'un sans l'autre. Et en même temps, on a voulu y croire. Et puis non, c'est le destin. Ils n'ont pas pu être séparés trop longtemps Amélie de Bourbon-Parmes confirme que son ex-époux n'a pas su que son jumeau était décédé, le 28 décembre, puisqu'il était déjà dans un coma artificiel, après avoir lui aussi contracté la Covid-19. Il a su en revanche que Igor allait être intubé. Ils s'appelaient, ils se donnaient des nouvelles, ils étaient à quelques chambres d'écart. C'était à la fois tragique et tellement émouvant. Dans leurs derniers instants, les deux frères étaient entourés de leurs proches. Les enfants que Amélie de Bourbon-Parmes partageait avec Igor Bogdanov, ou Bogdanov, étaient probablement présents, Alexandre et Constantin, dix et sept ans. Il y a également Dimitri, né en 1976, issu de son union avec la comédienne Geneviève Gras, Sacha, trente-deux ans, Anna, trente ans, et Wencesla, vingt-sept ans, de ses amours avec sa femme Ludmilla d'Outremont. Je le dis c'est important, ils étaient très entourés. Ils ont été portés par leur entourage. Sous-titrage Société Radio-Canada